C'est un documentaire qui est à charge, qui n'est pas du tout étayé et il y a même des graves erreurs. Après, moi je ne sais pas si Michael Jackson était pédophile ou pas. L'actualité en ligne de mire, les snipers de l'info, 18h-19h, tous les vendredis sur VL. Hier sur M6 a été diffusé le documentaire, le mokumentaire, le truc sur Michael Jackson. Et on a dit, tiens, pour le débriefer, qui mieux que des spécialistes en la personne de Benoît Cachin et de Riyad Bétouche. C'est ça. Je vous rappelle que l'encyclopédie Michael Jackson est sortie chez Grund. L'intégrale Michael Jackson est sortie il y a quelques semaines. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour à nous. Tout le monde en parle, tout le monde a envie de donner son petit avis. Et j'avais envie de le faire le lendemain de la diffusion parce que tout le monde en a parlé sans le voir. Là maintenant, quand je dis tout le monde, non, pas grand monde l'a vu puisque les chiffres d'autres gens, c'est 1 600 000 personnes. Mais bon, c'est rien pour un événement pareil. Messieurs, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé en tant que fan et socialiste ? Il y a eu avant la diffusion et je trouve ça complètement honteux. Mais en tout cas, ce documentaire-là ne me démontre pas qu'il l'était. Riyad, toi qui es le fan. Il n'y a pas de contrepoint. Mais c'est recherché, il le dit dans le débat. Oui, il le dit clairement. Oui, bien sûr. Mais aussi, ce n'est pas nouveau. C'est ce qui s'est passé aussi en 2005 et en 93. Bon, en 93, ce qu'a fait Michael, c'était un arrangement. Il a trouvé un arrangement à l'amiable avec le premier accusateur. Donc, c'était la famille Chandler. En 2005, il est allé jusqu'au procès. Et là, on a eu un vrai procès. Ici, on a l'impression qu'on veut refaire un procès médiatique pour Michael alors qu'il ne peut pas se défendre. C'est ça, c'est un procès médiatique. Et dans un procès médiatique, malheureusement, il n'y a qu'une seule partie. Il n'y a pas l'autre partie pour se défendre. Parce que malheureusement, on ne peut pas faire de procès, de véritables procès, puisque les faits sont… Il va le faire. Il refait le procès en juge. Justement, à quoi ça sert ? Il demande un milliard. Ça nous rendra pas de la gueule, tout ça. Non, mais moi, j'ai vu le documentaire. Le documentaire, il dure 3h30. En France, il dure 3h30. Il dure 3h30. On a eu la version courte. Et le documentaire, je parle avec des gens qui, comme moi, l'ont vu de A à Z. Le documentaire se démonte en 3 minutes. Il y a une phrase dedans. Enfin, il y a un fait dans le documentaire qui démonte tout le truc. Et je pense qu'au procès, il suffira de sortir ce moment-là pour que tout s'effondre comme un château de cartes. C'est très simple. Il y a un moment, au deuxième procès. Moi, vous me dites… Tu l'as dit, cette putain de phrase. Ah oui, voilà. Un moment. Non, mais c'est pas une phrase, c'est un fait. Un moment. Une page de pub et on vient tout de suite avec Yoad. C'est long, c'est long. Deuxième procès. Donc, c'est en 2005, c'est ça ? C'est ça. Ok, au deuxième procès, il y a un des deux accusateurs, alors je sais plus lequel, je crois que c'est Sey Schnuck. Balance ! Ok, et il l'a pas vu depuis des années. Ça veut dire, il raconte quand même qu'il l'a déglingué, quoi. Qu'il lui a refait les trous, partout les trous. Ça veut dire, c'est plus un attouchement sexuel, là. Il raconte un truc, non mais c'est dans les détails, le mec, il l'a déglingué. Ah mais la poésie, bonjour. Pendant… En prime time sur M6. Non mais voilà, il raconte qu'il l'a déglingué, parce que c'est crescendo, au début, c'est des petits attouchements, il m'a un petit peu touché. La phrase ! La phrase ! On a des produits que nous derrière, merde ! C'est important d'y venir. Et donc, il l'a pas vu pendant des années. Et donc, il y a le procès qui arrive et c'est la seule personne qui l'appelle en lui disant, est-ce que tu peux venir témoigner pour moi ? C'est Rob Saul. Alors, il l'a lâché, il l'a abandonné, il l'a abandonné, il ne l'a pas aidé dans ses projets, et il lui dit, viens. Il l'aurait violé. Il l'aurait violé, reviolé, surviolé, et il lui dit, viens pour témoigner pour moi. Mais c'est un risque, c'est un risque immense, parce que pendant toutes ces années, il ne l'a pas revu. Il aurait pu donc tourner, il vient et c'est sa seule défense. C'est lui. C'est du délire. Enfin, il y a eu d'autres personnes qui l'ont déjà vu aussi. Non mais ça veut dire, il fait venir un gars qui l'a violé pour le défendre. Mais tu parles, il fait venir qui ? Je vais essayer de clarifier tout ça. En 2005, il y a eu un procès. On a encore accusé Michael d'acte pédophile sur un autre petit garçon qui s'appelle Gavin Arvizo. Et pour se défendre, Michael appelle Webb Robson, celui qui dit avoir été violé. Déglingué. D'accord. Donc, c'est pas logique. Mais c'est pas logique, mais en même temps, il n'y a pas logique dans ces histoires-là. Oui, mais s'il l'a payé ou quoi que ce soit. Non, 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 il l'a payé pendant des années. Il l'a pas payé en 2005, il était ruiné. Si c'était si aberrant que ça, est-ce qu'on les aurait mis comme ça ? C'est aberrant. C'est un faux grossier, le documentaire. C'est un documentaire. Le problème, c'est que... Rian, attendez, chaleur de nous. L'argument ultime, finalement, c'est que si ça s'était vraiment passé, c'est qu'il n'y avait pas que Michael qui était coupable. C'est-à-dire que tout son entourage était complice. Mais les parents les prenaient. Neverland, il y avait 100 employés. Vous imaginez. La façon dont il présente Neverland, c'est un petit village. Ils étaient peut-être bien payés. Mais quand même. Il y a le facteur humain. Il y a un truc qui s'appelle le facteur humain. Il est mort depuis 10 ans. Les langues se seraient déliées depuis. Excusez-moi, mais juste ça, c'est pas qu'il est mort. Un petit village, Neverland. Il ne vivait pas comme nous. Mais dans le documentaire, on a l'impression que c'est vide. Il y a une cour aussi, Michael Jackson. Comme toutes les stars, elles ont une cour. Il y a une maquilleuse et machin qui sont en même temps amies. C'est très compliqué. Alors, je ne sais pas. C'est ça qui me dérange. C'est que soit c'est tout un groupe qui est coupable. Parce que c'est une entreprise criminelle où il y a peut-être 10 personnes qui sont complices. Et le FBI est complice. Parce qu'il a été suivi pendant 13 ans par le FBI, Michael Jackson. Mais attention, la complicité de l'entourage, ce n'est pas non plus la même chose que le crime en lui-même. C'est de la complicité. Ça veut dire qu'ils ont fermé les yeux. Ça veut dire que les 200 témoins se sont parjurés en 2005. Ça veut dire que le FBI a enquêté pendant 13 ans, n'a rien trouvé. C'est-à-dire que la perquisition, ils n'ont absolument rien trouvé. Là, dans le doc, ils disent qu'il y a du porno du matin au soir. Oui, mais du porno hétéro. Dans les perquisitions, ils ont trouvé du porno hétéro. Après, bon, voilà. Enfin, je sais qu'il y en a du porno hétéro. Jusqu'au plafond. Il suffit d'accuser tous les ordres. J'ai refusé mes murs avec. Non, mais c'est quand même... Pourquoi ils ne devraient pas trop du porno pédophile, du coup ? Aussi, c'est que... Mais parce que... Ce n'est pas parce que tu es pédophile que tu regardes un porno pédophile. Oui, mais c'est une logique. Mais non, c'est pas forcément logique. Rial. Alors, pareil, je ne dis pas s'il est coupable ou pas. En tout cas, tout l'enjeu du procès intenté, parce qu'il y a un nouveau procès intenté par Wade Robson, donc il a été débouté une première fois par le juge. Là, ils font rappel. Alors, tout l'enjeu du procès, c'est de prouver qu'il y avait complicité de l'entourage. Parce que déjà, il y a prescription. Et en même temps, ils ne peuvent aujourd'hui qu'attaquer les entreprises de Michael Jackson. Maintenant, ce n'est plus la culpabilité de Michael seul qui est mise en jeu. C'est remettre en cause tout l'entourage. Donc, vous croyez que tout le monde a été soudoyé ? Moi, je ne crois rien. Mais écoutez, moi, je suis objectif. Je suis fan, mais je reste objectif. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune preuve. Le FBI a fait une enquête sur 13 ans, on n'a trouvé aucune preuve. Donc, ce n'est pas moi qui vais trouver une preuve. Il a été agenté deux fois. Il a été blanché. Elle est facile, celle-là. Elle n'a jamais été faite. Au vu du documentaire, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir la version courte en France qui ne dure que trois heures. C'est vrai qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'en plus, à la fin, c'est glauque. Et l'autre, il nous parle de son père qui est mort. À un moment donné, on dit, mais quel rapport avec Jackson ? Le débat était très bien. Et la pédopsychiatre a excessivement bien parlé. Sans défendre Michael Jackson. Elle n'a jamais dit que Michael Jackson était innocent. Mais en revanche, elle explique bien les phénomènes de la pédophilie. Et c'était parfait. Il ne faut pas que je ne me cache pas qu'à minuit et demi, j'ai... Et puis Dan Reed, on le sentait quand même bien gêné. Il n'avait plus d'arguments. Il était perdu dans le débat. C'est un peu ce problème de ce genre de... Pour moi, c'est pas... Mais il est convaincu parce qu'il est parti civil, dire d'où. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut voir tout dans son intégralité avec le débat qui va derrière. Donc l'opinion publique se fait rapidement. Et puis un autre truc qu'on apprend pendant le débat, c'est que Wade Robson a quand même postulé en 2011 pour être metteur en scène du spectacle sur Michael Jackson pour le Cirque du Soleil. Il a été débouté et c'est à partir de là qu'il a commencé à refaire ses alculations. Ne crie pas. Non mais c'est vrai. Ah, il te connaît bien. Non mais c'est vrai. Oui, et aussi un autre fait. Et Dan Reed a dit non mais c'est pas vrai, j'ai un email qui le prouve. Et Olivier Cachal a dit bah on veut bien le prendre. C'est comme la femme de chambre qui dit avoir vu du porno pour le coup pédophile. Après cette affaire, ils ont fait pour voler. Ils sont où les primes ? C'était Nafisa Tudiano ? J'étais sûre ! Il y a des histoires de gros sous, on est aux Etats-Unis. Il y a ça aussi. Et puis il y a aussi les parents, on se demande pourquoi ils ne sont pas en prison. Son fils de 7 ans juste, même s'il ne l'a pas touché, juste le laisser dormir, c'est un délire. Oui, qu'il soit pédophile ou pas, ce n'est pas normal. Les parents, il faut les mettre en tôle, les deux mères. Il y a la tête, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants abusés ne serait-ce qu'en France. À quel moment c'est les parents qu'il faut mettre en tôle ? Je n'ai pas vu le documentaire, mais comme la plupart des gens qui sont en train d'écouter cette émission de radio, donc je réponds à ce que j'entends, à ce que vous racontez à la radio. Je t'explique, il y a une maman qui raconte qu'elle rencontre Michael Jackson et qu'au bout de 4 heures après cette rencontre, Michael Jackson dit « je peux vous emprunter votre fils et dormir avec lui cette nuit » et la maman dit « oui, il n'y a pas de problème ». C'est ce qu'elle raconte. C'est ce qu'elle raconte. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce n'est pas monstrueux. Si c'est pire. Il y a un truc que je ne comprends pas. La mère est coupable d'avoir laissé son enfant dormir avec un adulte, mais l'adulte n'est pas coupable. C'est ce qui est quand même un petit peu compréhensible d'après vos propos. Pas du tout. On se pose la question en se demandant si Michael Jackson est coupable. Quid de la mère qui quand même autorise son fils de 7 ans à aller dormir avec un mec ? Ça enlève pas en fait la coupabilité de Michael Jackson. 4 heures. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, si tu as des enfants, ça veut dire que moi je te demande si tu peux me laisser ton fils une semaine, tu vas me dire « oui, il n'y a pas de problème ». C'est pour eux que tu ne le connais pas. C'est peut-être 10 000 ans. Évidemment que non, mais c'est ce qu'on dit. Mais après, personne n'a la chance qu'on s'infuse non plus. Enfin, je veux dire, ce n'est pas non plus… Ce que je trouve ouf, c'est qu'on défend Beck et Ong de Michael Jackson, mais que la maman qui a sûrement été manipulée avec beaucoup d'argent et beaucoup de jolis mots, avec des talents d'orateurs et l'entourage de Michael Jackson, elle par contre, elle est fautive à 100%. La pauvre, elle est encore vivante. Un type qui est mort il y a 10 ans, on ne peut pas remettre en cause sa culpabilité. Elle a amené son gosse dans la gueule du loup. C'est un délire. La gueule du loup, donc il est coupable. Non, 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 si, si, Thibaut. Non, ce qu'on voit dans le reportage, c'est qu'ils sont vachement en confiance avec Michael Jackson. Ils disent quand même qu'ils le connaissent depuis 4 heures, mais qu'ils le connaissent depuis toujours. Mais on peut être ultra fan, on est d'accord pour dire qu'il est chelou quand même. Ah mais moi, je pense qu'il est chelou, je pense. Je pense même qu'il est peut-être un peu pédophile. Non, moi je pense qu'il est totalement asexué, justement. Non, moi je pense qu'il est totalement asexué. On a commencé par dire qu'on ne savait pas. Mais même ces vrais gosses, il les a eus par insémination. On ne sait pas, on n'était pas dans les lits, etc. Mais il y a déjà une chose qui n'est pas normale, c'est qu'un adulte dorme avec un enfant. Bien sûr. Ah mais ça je suis d'accord. Mais qu'il a un rapport très compliqué avec l'enfance, Michael Jackson, oui, ça serait débile de dire l'inverse. Ils ont dit qu'ils n'ont pas dit dormir, forcément. Ils ont dit qu'ils s'endormaient d'épuisement après avoir joué toute la nuit aux jeux vidéo. Non, non, ils dormaient, ils avaient des suites ensemble. Ils disaient qu'ils dormaient par terre. Il y a beaucoup de gens qui se défendent de fait, qu'ils dorment ensemble. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il m'aille. Attends, mais moi... Riyad. Plusieurs témoignages de plusieurs enfants, mais en général ils étaient en groupe. Voilà. Ça, ça rassure. C'est sûr et puis ça, ça rassure. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.